Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits ? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Écho de la présidence du Togo, mesdames et messieurs, c'est encore parti ce samedi 8 juillet 2023 avec les éloges du président de la Banque africaine de développement à la République togolaise. Le Togo est un pays qui se transforme rapidement. Une plaque tournante régionale pour le transport maritime et la logistique, le port de Lomé étant désormais un port de transit essentiel. C'est en ces termes que le président de la Banque africaine de développement, Akiwumi Adéchina, a décrit l'ambitieuse trajectoire du Togo lors de la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale des actionnaires et du forum Infra Africa 50 le 3 juillet 2023 à Lomé. Le président Adéchina a salué l'engagement d'Africa 50 dans un recyclage d'actifs avec le Togo pour le projet de la route Lomé-Palimé. Cet accord signé le 3 juillet 2023 permettra au gouvernement togolais de disposer de nouvelles ressources pour continuer à financer le développement d'infrastructures dans le pays accentuant ainsi la transformation ambitieuse du Togo. Le Togo investit également dans les infrastructures routières et dans le transport en tant que composante clé de l'autoroute Lagos-Abidjan et du corridor Togo-Bukina Faso pour renforcer l'intégration régionale à ses satisfaits Akiwumi Adéchina. En marge des travaux du forum, le dirigeant a été reçu par le président de la République, Fort Esosima Yassimbe, à qui il a réaffirmé l'engagement de la Banque africaine de développement BAD à accompagner le pays dans son développement. Audience au cabinet de la première ministre togolaise, l'ambassadeur de l'Allemagne après le Togo fait ses adieux. Quatre ans après son arrivée, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Mathias Veltin, est arrivé en fin de mission au Togo. Le diplomate a fait ses adieux le mercredi 5 juillet 2023 à la première ministre, Vitoa Dogbe. L'entrevue a été l'occasion pour les deux personnalités de faire le tour de la coopération chez Mano-Togolaise et de saluer les relations entretenues le long de ce mandat. Nous avons eu encore une longue discussion sur tous les secteurs de notre coopération, en commençant avec la décentralisation, les secteurs de la santé, de l'énergie, de la recherche, une perspective en ce qui concerne la question de la migration. On a touché aussi la question de la sécurité, a indiqué Mathias Veltin à l'issue de la rencontre, avant d'exprimer sa gratitude à tous les Togolais et Togolaises pour l'accueil et pour les excellentes relations entretenues. Enfin, l'officiel Almo, qui a assuré avoir vu des progrès remarquables qui concernent le développement du Togo, a réaffimé l'engagement de son pays à maintenir son accompagnement. J'ai encore renouvelé l'engagement de l'Allemagne de fait plus dans ce secteur en répondant aux exigences du Togo, notamment en ce qui concerne la politique, les élections et les efforts dans la gestion transparente ainsi que pour la bonne gouvernance du pays, a-t-il indiqué. En politique, la question des élections législatives prochaines reste toujours sur le tapis. Le cadre permanent de concertation CPC s'est réuni ce mercredi 5 juillet 2023 à Lomé pour le compte de l'ovétude de sa deuxième session de l'année. A l'ordre du jour des travaux conduits par Parcuma à Jouvi, les préparatifs des prochaines élections législatives et régionales. Les échanges ont ainsi porté sur le recensement électoral achevé le 14 juin dernier, les difficultés rencontrées, les acquis en termes de préparation des consultations ainsi que sur les résultats provisoires. La question de la reprise de l'enrôlement dans la zone 1, évoquée par certaines formations politiques, a également été débattue. Les opérations se poursuivent notamment avec le traitement administratif des doublons, la correction et l'établissement de la liste des électeurs, l'audit du fichier électoral et la confection définitive de la liste des électeurs, a expliqué le ministre d'État. Par ailleurs, une autre session a été tenue jeudi dernier. Les questions sanitaires préoccupent également le gouvernement togolais. Un nouveau scanner sera mis en service lundi prochain au CHU Sylvanus Olympio. L'appareil doté de 64 barrettes a été acquis sur la base d'un partenariat public privé. Il s'agit d'un appareil très rapide, très performant et qui peut faire l'exploration du crâne, du thorac, de l'abdomen avec leur contenu sans oublier les vaisseaux. Il peut faire jusqu'à 128 coupes et détecter les lésions dès les premières secondes, a expliqué le ministère de la Santé. Pour rappel, l'acquisition de cet équipement s'inscrit dans le cadre de vastes programmes de réhabilitation et de modernisation du système sanitaire porté par le gouvernement. Voilà qui vient mettre un thème aux informations du Togo, comptant pour la semaine du 3 au 7 juillet 2023. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous pour samedi prochain.